Même si c'est une période d'exception, l'exercice démocratique était d'une normalité exceptionnelle au regard du niveau des débats. Deuxième journée de la présentation de plans d'action de la feuille de route du gouvernement de la transition devant le Conseil national de transition ce lundi 22 février 2021 au Centre international des conférences de Bamako. C'est à l'issue d'une longue journée animée de débats houleux d'une série de questions-réponses, des suggestions d'opposition que les membres du Conseil ont délibéré par un oui à la majorité le plan d'action soutenu par Mokhtar Wan. Le film d'une journée mouvementée. Aujourd'hui, toutes les parties à l'accord sont d'accord pour envisager cette rélecture-là. Et cette rélecture de l'accord sera une occasion très utile de mettre sur la table les difficultés rencontrées au cours des cinq années qui ont suivi la signature de l'accord. Il s'agira donc de faire le point de savoir ce qui n'a pas marché, mais c'est surtout l'occasion de trouver des solutions pour aller de l'avant et ce, dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Et comme vous le savez, depuis quelques semaines déjà, le gouvernement travaille très fortement à résoudre cette question. C'est ainsi donc que je suis en mesure de vous annoncer qu'il existe environ un stock de 500 000 cartes NINA personnalisées qui est disponible, un stock qui est déjà disponible. Et il y est prévu la production d'environ 2 500 000 cartes pour qu'elles soient disponibles le plus rapidement possible. De même, nous envisageons la possibilité également de recourir à la possibilité des cartes d'identité biométrique de la CDAO. Et à cet égard, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de l'administration territoriale travaillent d'arrache-pied précisément pour ce faire. Nous allons aller vite car chacun le sait, le temps presse et cela a été surabondamment rappelé ce matin. Et nous allons faire en sorte précisément que nos textes soient revus le plus rapidement possible pour les adapter à nos ambitions d'un État moderne. C'est dans ce sens que, au demeurant, je rappelle qu'on a créé un ministère essentiellement dédié à la réfondation et qui a été confié au ministre Koulibaly, qui travaille sur cette question avec beaucoup d'engagement. Vous le savez, la durée de la transition a été terminée et fixée à 18 mois. Et le président Badaou a très clairement annoncé son intention de respecter ces délais-là. Et je m'en suis fait l'écho moi-même lors de la présentation du programme Le Vendredi Ternier, en indiquant que nous resterons totalement chevillés à ce programme. Et c'est pourquoi, je le précise ici, la déclaration que j'ai faite le vendredi était une présentation du plan d'action. Le plan d'action tel que vous l'avez entre les mains, mesdames, messieurs les membres du CNT, vous savez très bien que ce plan-là est assorti d'un chronogramme d'exécution sur chacune des actions. Ce que j'ai présenté le vendredi, ce n'était qu'une présentation. Mais le document proprement dit, le plan lui-même, vous a été transmis auparavant. Il est disponible. C'est un plan qui est décliné. Et à ce plan, nous avons annexé un chronogramme d'exécution. Donc je pense qu'en parcourant ce document-là, vous verrez qu'on n'est pas sorti du délai. C'est bien la période 2020-2022 qui est couverte par ce plan-là. Et je peux s'assurer ici que nous allons vraiment, si vous me permettez l'expression, nous allons mettre les bouchées d'eau pour que précisément tout cela se passe dans les règles de l'art. L'axe 4 et 5, relatif aux réformes et pâques de stabilité sociale, pour ces axes-là, l'État mettra en place les moyens nécessaires pour l'opérationnalisation des réformes envisagées, à savoir la création de nouvelles régions, le retour des représentations de l'État dans leur circonscription, la relecture de l'ensemble des textes régissant les procédures, l'élaboration de nouvelles constitutions et aussi la tenue de la conférence sociale. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, que pour tous ces axes, l'État dispose déjà des ressources nécessaires pour ce faire, puisque cela a été budgétisé et cela ressort clairement de la loi des finances en cours. En ce qui concerne l'évaluation, le mécanisme d'évaluation du PAC, cela a été pris en compte depuis son élaboration. C'est ainsi donc que les 275 actions programmées ont été réparties entre les 3 semestres de délai prescrit à la transition. Ces axes feront l'objet d'évaluation chaque première quinzaine qui suit le semestre écoulé et les résultats seront connus par axes, par objectifs, par département ministériel, pour pouvoir impulser la dynamique de la performance. Après ces 6h30 environ de débats francs et républicains, je voudrais sincèrement saluer tous les membres du CNT pour leur engagement patriotique et leur contribution de qualité aux travaux. Encore une fois, toutes nos félicitations au Premier ministre et au gouvernement pour la confiance placée en eux par le président de la transition et pour le quittisme que le CNT vient de leur donner. J'en profite pour leur notifier l'engagement du CNT à les soutenir dans la mise en œuvre des activités prévues par le plan d'action qui vient d'être approuvée. Malgré tout, nous veillerons, dans le cadre de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, à ce que la mise en œuvre du plan d'action se fasse de manière efficace et efficiente pour le renouveau de notre chère patrie, le Malibar. Nul besoin de vous avertir que nos populations ne veulent plus des réquisitoires et des discours stériles. Monsieur le Premier ministre, ce qu'elles demandent aujourd'hui, c'est des solutions à leurs préoccupations. Ce à quoi elles aspirent aujourd'hui, c'est tout simplement les Malicrois. Ceci est, à mon avis, le seul chemin de notre plan d'action à tous pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, il faut comprendre que des Maliens se sont mobilisés au prix du sang pour que nous puissions connaître un Mali avec un nouveau type d'État. Donc, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le Malicrois. Donc, pour ce faire, 20 000 hommes avec des équipements sophistiqués ne peuvent pas être présents sur notre territoire et qu'on n'est pas capable de s'interroger sur leur présence, sur l'utilité, faire une évaluation objective et stratégique au besoin, diversifier nos partenariats avec d'autres pays qui pourront proposer d'autres stratégies et qui vont utiliser d'autres moyens. Donc, pour ce faire, nous nous jouons utile et nécessaire que la question mérite amplement d'être posée pour aller à cette paix. Le deuxième point, c'est la justice. Des Maliens, on est assis sur le sang des Maliens et la philosophie fait que la couleur la plus apparente dans cette salle au CICB, c'est la couleur rouge. En plus de cela, l'écharpe que nous portons, la couleur rouge du drapeau, exhorte le sang des martyrs. Donc, pour nous, il fallait commencer à faire justice pour ceux-là qui sont tombés sur le sang de l'honneur pour que nous puissions être là aujourd'hui. Au-delà de cela, les Maliens, à des millions, dans presque sur toute l'étendue du territoire et dans la diaspora, se sont mobilisés pour réclamer justice. Des gars ont pris des milliards. Personne n'est inquiété. Cinq mois de la transition. À ce stade, vraiment, on dirait que l'ELEFA annoncé est arrivé avec un pied cassé parce qu'il ne reste que douze mois. Donc, des déniés publics ont été dilapidés à coup de milliards. Personne n'est inquiété. Non, ça, c'est inconcevable. Étant donné que le président a promis impunité zéro, c'est cela qui est en train de se traduire en sanction zéro. Donc, la question mérite d'être posée. D'abord, les axes que le gouvernement vient de présenter dans le plan d'action du gouvernement de transition, ce sont des axes qui ont été discutés au préalable les 10, 11 et 12 septembre 2020 par l'ensemble du peuple malien au CICB ici. Maintenant, lors des consultations, il avait été question de dégager au moins des axes prioritaires qu'une fois qu'un président sera élu, allait aussi nommer un premier ministre qui allait maintenant montrer les mécanismes d'application de ces axes. Maintenant, une fois que le président Bandao a été élu, il a placé sa confiance au premier ministre Mokhtarwan le 25 septembre 2020. Et aujourd'hui, il a accepté en toute humilité de se prêter à cet exercice. Bien évidemment, nous avons vu que son prédécesseur n'a pas eu le temps ou en tout cas n'a pas pu faire ce travail-là. Mais lui, en toute humilité, il l'a fait et de manière très, très brillante. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que le plan d'action qu'il a dégagé est clair, simple et très limpide et facile à comprendre. Maintenant, sauf que ce document est un document de 40 pages. Mais là, c'est un document de 40 pages qui a été élaboré avec l'ensemble des 25 ministères qui le composent, les directions et les sous-directions. Maintenant, sa mise en œuvre sera effectuée maintenant par les départements concernés. Maintenant, ça veut dire que chaque portion du document sera élaborée maintenant par un département qui est concerné. Maintenant, les départements vont faire un planning qui sera maintenant suivi, orienté et guidé aussi par le Conseil national de transition. Maintenant, dans le plan d'action de manière globale, ce plan est axé sur six semestres. Et maintenant, à la fin de chaque semestre, la première quinzaine de chaque semestre, il va y avoir une évaluation, c'est-à-dire un contrôle par le Conseil national de transition pour voir ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pas pu être réalisé et ce qui doit être amélioré et ce qui doit être fait pour plus d'efficacité. Donc, moi, c'est vraiment un bon document. C'est pourquoi vous avez vu que ce document a été approuvé, voté à 100%, pratiquement à un pourcentage très, très élevé. Donc, ce qui veut dire que les Maliens ont demandé un changement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers ce changement. Soudat était un autre premier ministre. Il allait dire que nous sommes dans une période d'exception. Il faut faire fi de tout ça et avancer. Et comme ça, il allait continuer à gouverner le pays à toute tête. Bon, maintenant, nous avons des pistes. Nous avons des voies à suivre, moyen par moyen, pas par pas. Et ce plan d'action comporte une vingtaine d'objectifs. Il y a 275 actions dedans et 295 indicateurs dedans. Ce qui veut dire que c'est un plan très, très ambitieux, mais très réalisable aussi, compte tenu du timing et du délai. Mais il n'est pas dit qu'il est obligé aussi d'effectuer à 100% ce plan. Non, c'est vraiment une volonté politique manifeste qui est là, de changer les choses. Maintenant, on va essayer de l'aider, de l'appuyer, de l'orienter et de le suivre, de le coacher. Lui et l'ensemble des membres de son gouvernement, de l'administration publique, pour qu'ils aillent maintenant, pour qu'ils essaient de mettre en place, pas par pas, vraiment, tout ce qui a été évoqué dans ce document. C'est qu'il a présenté un programme qui est très ambitieux. On a souligné quand même le problème du temps. C'est vrai que c'est un plan d'action cohérent, structuré, ambitieux, mais malheureusement, il n'en parle du temps. Et nous avons la ferme conviction qu'il faut prioriser des actions. Ce qu'il a dit, il ne peut pas être fait. Il faut que il réalise. Et nous serons là pour veiller à ce qui a été annoncé soit réalisé dans l'intérêt général. Nous pensons aussi qu'il faut vite mettre en place un mécanisme de suivi de ce qui a été annoncé pour que nous puissions avoir un outil d'évaluation. Sinon, on va tout droit dans le mur. Parce qu'on a qu'il y a 13 mois. 13 mois, c'est très court pour tenir les élections, désarmer la milice, faire le délire et tout ce qu'il a annoncé, c'est très court. Je pense qu'il faut prioriser rapidement les actions pour que nous puissions aller à l'essentiel qui sont les réformes insultes et politiques, la sélection de la lutte nationale et la tue des élections générales.